C'est vrai que sur ma chaîne, je n'ai jamais vraiment abordé le sujet sur les consoles, mais là, ça va être l'occasion d'en parler un peu plus avec le routeur Wi-Fi, le XR1000 de chez Netgear. Cette vidéo est sponsorisée par CDK Deals. CDK Deals est un site qui vend des clés de jeux et de logiciels comme Windows. Vous pouvez obtenir Windows 10 Pro pour 13,57€ avec mon code FR25. Je vous rassure que la clé Windows 10 sera compatible avec Windows 11. Vous aurez besoin de vous créer un compte, alors faites-le, puis réactualisez la page pour acheter maintenant. Dans le panier, rentrez le code FR25 pour que la réduction se fasse. On peut voir que ça a bien pris en compte. Cliquez sur soumettre la commande, puis sélectionnez le mode de paiement de votre choix et payez maintenant. Vous recevrez votre code en moins de 5 minutes par mail. Pour l'activer, c'est très simple, allez dans les paramètres, activation, puis modifiez la clé de produit et faites activer. Tous les liens sont dans la description et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un routeur Wi-Fi pour commencer ? Un routeur Wi-Fi, c'est un peu comme votre modem, votre livebox par exemple. Parfois, un routeur, ça peut carrément remplacer votre modem. Faut-il qu'il soit encore compatible ? Bref. En gros, un routeur, c'est comme une deuxième box, mais un amélioré. Ça peut être le Wi-Fi, ça peut être des fonctionnalités en plus, ça peut être un OS carrément. Lui, le XR1000, il inclut le DumaOS 3.0 où l'on peut contrôler en temps réel sa bande passante, le ping, le trafic sur sa connexion, ajouter un filtrage géographique et bien d'autres. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Le routeur embarque un processeur de 1,5 GHz en 3 coeurs, possède le Wi-Fi 6 en dual-band. Donc avant, la norme Wi-Fi 6, c'était ce qu'on connaissait avant par exemple, 802.11ax.ac, etc. Vous vous souvenez de tout ça ? Bon, ça maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Car selon la recette, c'était trop compliqué pour le consommateur, donc ils ont préféré renommer tout ça en Wi-Fi quelque chose, dont là maintenant, Wi-Fi 6 étant la dernière norme. Une bande en 600 Mbps à 2,4 GHz et une autre à 4800 Mbps en 5 GHz. A l'avant se trouve un bouton WPS pour se connecter au réseau en un clic, un bouton pour allumer ou éteindre le Wi-Fi, à gauche les voyant pour voir quel Wi-Fi et si un appareil est connecté, et à droite les ports Ethernet utilisés. A l'arrière, un bouton Reset en cas de souci ou de bug, un port USB 3.0, 5 ports Ethernet dont 1 en 1 à connecter à la box, donc 4 utilisables, l'entrée de la lime et bouton Power. Dans la boîte vient avec le boîtier 4 antennes, une alimentation et un câble RJ45 de catégorie 5E. Les branchements sont très simples. En premier, fixez les 4 antennes en faisant attention à respecter le sens, par exemple antenne 1, antenne 3, etc. Ne faites pas comme moi la première fois. Une fois fixé, branchez le câble RJ45 fourni dans le port jaune, le port 1, puis l'alimentation et pour finir le câble RJ de votre console ou PC dans l'un des 4 ports à l'arrière. Ensuite, si vous voulez utiliser le Wi-Fi, téléchargez l'application Nighthawk sur votre tel, compatible Android et App Store. Suivez les instructions en faisant suivant et sélectionnez Router Wi-Fi. Scannez le flashcode à l'avant de votre routeur. Ensuite, redémarrez votre modem, donc votre box internet. Depuis votre téléphone, connectez-vous au Wi-Fi du routeur. Créez un réseau Wi-Fi ou laissez-le par défaut. Choisissez un mot de passe pour vous connecter à votre routeur. Vous aurez besoin de créer un compte Netgear, alors créez-en un. Et vous voilà dans l'application, vous pouvez voir quel appareil est connecté au Wi-Fi, faire un speed test pour voir l'état de votre connexion actuelle. Créez un réseau Wi-Fi pour les invités et autres. Pour mettre à jour votre routeur, cliquez sur la photo en haut de l'appli, puis recherchez des mises à jour. Comme ça, vous serez sûr que tout fonctionnera sans souci. Bien entendu, vous n'aurez pas besoin de l'application pour que le Wi-Fi fonctionne. Vous pourrez virer l'application juste après, mais si vous souhaitez faire des modifications, enfin plutôt accéder aux fonctionnalités, vous ne les aurez pas à portée de main si vous la supprimez, c'est tout. Ça, c'était les réglages pour le Wi-Fi et maintenant, on va voir pour l'Ethernet. Une fois que votre routeur aura fini de redémarrer, vous tomberez sur cette page si vous êtes sur votre PC. Cliquez sur « J'accepte », faites « Suivant ». Ensuite, je pense que c'est la première fois que vous configurez le routeur, je vous invite à laisser le premier activé et vous faites « Suivant ». Ensuite, par défaut, ça a fait un speed test, donc si vous voulez en refaire un, vous pouvez cliquer sur « Réessayer », sinon faites « Suivant ». Alors là, c'est important parce que là, vous avez votre identifiant qui est par défaut « Admin ». Donc ça, ça va vous permettre de vous connecter directement au back-office de DumaOS. On va voir ça juste après. Ensuite, remplissez les questions de sécurité. Alors, surtout, souvenez-vous bien des réponses que vous allez mettre parce que, par exemple, si vous voulez réinitialiser votre mot de passe, il va vous demander la réponse aux questions de sécurité que vous avez mis juste avant. Par défaut, vous avez vos deux Wi-Fi, donc celui en 2,4 GHz et celui en 5 GHz. Donc après, vous êtes libre de changer, par exemple, le SSID des deux ou même le mot de passe si vous le souhaitez. Maintenant, ça recherche les mises à jour, donc très important puisque, comme ça au moins, ça vous permet que tout fonctionne pour le mieux. Le mien est déjà mis à jour. Ensuite, connectez-vous à votre compte TEDGEAR. Donc si vous n'en avez pas, cliquez juste sur « Créer un compte » en bas. Une fois que la configuration initiale est effectuée, vous avez juste à vous rendre sur Google et dans l'URL, vous marquez 10.0.0.1 pour accéder au back-office, soit à DumaOS. Ensuite, rentrez les informations que vous avez complétées juste avant avec votre nom d'utilisateur qui est admin par défaut. Vous voilà maintenant sur DumaOS. Alors, par exemple, vous pouvez pour la première fois la voir en anglais. Donc pour changer la langue, c'est très simple. Vous avez juste à aller à droite dans « Paramètres », « Langue » et puis vous pouvez changer et mettre « Français ». On peut voir ici en aperçu tout en temps réel, donc ce qui se passe sur notre réseau, donc le trafic. Vous pouvez ajouter un appareil, donc ajouter un PC, une console ou peu importe, pour restreindre en fait l'accès à une partie. Donc en gros, quand ça va trouver un matchmaking, donc moi je vais cliquer sur la position. Je vais bien entendu me localiser en France parce que par défaut, c'est à Londres. Là, on voit que dans un rayon de 2000 km, ça va trouver une partie en Europe. Mais par exemple, si je veux restreindre encore plus l'accès, par exemple, je veux que ce soit limité, on va dire qu'à la France, eh bien je peux, mais attention, en dessous de 500 km, vous risquez d'avoir des problèmes pour trouver une partie, donc surtout faites attention, essayez de jouer en fait. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre en moyenne 1000 km. Comme ça, on voit qu'on a l'accès au serveur, que ce soit à Londres, en Allemagne ou même en Espagne, enfin voilà. Je trouve que c'est pas mal, 1000 km. Dans « Pink Hitmap », vous pouvez sélectionner un jeu, par exemple « Apex Legends », et ça va analyser automatiquement quel est le serveur le plus proche. Donc là, on peut voir à droite les MS. On voit que ici, ce serveur-là, eh bien, on voit que là, mon serveur, il a 14 de ping ici, donc c'est le plus proche et c'est celui qui est le plus optimal. Donc c'est génial, comme ça, ça permet d'avoir bien moins de ping dans les jeux. Donc il y a une liste de jeux, en tout cas, qui sont compatibles. Alors là, voici. Dans « QoS », alors là, ça va être une fonctionnalité qui va être très, très intéressante, surtout si vous avez, par exemple, ADSL, voire VDSL, mais plus ADSL. Je m'explique. Vous pouvez limiter la connexion, par exemple, si vous faites un live. Vous pouvez, par exemple, attribuer 60% de votre connexion sur votre live Twitch, 5% sur votre logiciel de VOIP. Donc la VOIP, c'est le logiciel de communication comme Discord, TeamSpeak ou autre. Votre jeu, vous pouvez mettre, par exemple, 40. Mais si vous voulez quand même laisser le plus de connexions possibles pour votre stream, vous pouvez ajuster et puis tout se réajuste automatiquement. Voilà, c'est un bon compromis pour, par exemple, un live. Après, vous pouvez voir quel appareil est connecté sur votre box Internet. Par exemple, en Wi-Fi, donc sur le réseau 5 GHz, en WAN, donc ça, en général, il n'y aura que le modem. Réseau local, donc ça, c'est en Ethernet. Et vous pouvez voir, par exemple, si vous avez plusieurs PC, vous verrez tous vos PC ou, au contraire, en Wi-Fi. Donc, vous verrez toutes les branches avec le Wi-Fi. Si on clique sur un appareil, on peut le voir en détail. Par exemple, si on souhaite le bloquer ou changer, par exemple, si c'est, par exemple, une console ou un téléphone, par exemple. Surveillance de réseau, donc ça, c'est très, très important. Ça permet de voir en temps réel ce qui se passe sur votre connexion. Par exemple, il y a quelqu'un qui regarde une vidéo en 4K, vous le voyez tout de suite. Donc ça, l'utilisation totale, c'est toute votre bande passante, tout appareil mélangé. Et ça, par exemple, c'est mon PC à moi. Et par exemple, si, je ne sais pas, vous avez votre frère ou soeur qui regarde une vidéo YouTube sur son téléphone et que vous voyez, par exemple, la courbe à fond. Là, vous pouvez, par exemple, le limiter dans QoS. Et puis vous, après, si vous voulez, par exemple, optimiser votre ping et aussi votre descendant et ascendant pour le stream, eh bien, c'est toujours intéressant de voir en détail ce qui se passe, quoi. Et comme ça, ça vous permet de savoir quel appareil pompe le plus de connexion. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai fait un test de Wi-Fi entre mon modem et mon routeur. Je précise aussi que j'ai la fibre optique. Donc, j'ai bien entendu utiliser le Wi-Fi en 5 GHz pour pouvoir profiter pleinement du Wi-Fi sur mon téléphone. En premier test, avec ma Livebox 5 de chez Orange, j'ai obtenu un score de 71,9 Mbps et 95,6 Mbps en upload contre 630 Mbps en download et 337 Mbps en upload. C'est insane. Donc, ça permet à n'importe quel appareil de profiter pleinement de sa connexion Wi-Fi tout en étant en fibre optique, que ce soit un téléphone, un PC, une console ou autre, tout en étant en Wi-Fi. Faute d'avoir jailbreak ma PS4, je ne vais pas pouvoir faire des tests avec ma PS4 puisque je ne peux pas me connecter en ligne. Et ma Switch, j'ai aucun jeu où je peux voir le ping en jeu. Donc, j'ai testé sur Modern Warfare sur PC en Ethernet pour avoir fait plusieurs parties. Je tourne en moyenne entre 27 et 31 de ping sous ma Livebox et avec le routeur. Et sur Overwatch, en partie personnalisée, j'étais entre 30 et 33 en moyenne, pareil avec la Livebox et le routeur. Les résultats étaient similaires. Donc, quant à la fibre en Ethernet, ça perd l'utilité principale du routeur, évidemment. Où le but, c'est d'améliorer drastiquement sa connexion en Wi-Fi et de réduire au plus bas son ping. Mais ce n'est pas tout, je ne souhaitais pas quand même en rester là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené directement le routeur et je l'ai emmené chez mon frère puisque lui, il possède l'ADSL. Sur son PC portable en Wi-Fi et sur sa Livebox, lui, il a obtenu 11,51 en download et 0,69 en upload. Et le même test, mais en Ethernet cette fois-ci, 11,08 en download et 0,73 en upload. Avec le routeur en Wi-Fi 5 GHz, tout comme chez moi, 14,85 en download et 0,69 d'upload. Et en Ethernet, 15,01 et toujours 0,69. En jeu, j'ai testé pareil sur Call-Off et sur Overwatch. Sur Call-Off, il avait entre 31 et 35 avec sa Livebox et avec le routeur, il tournait entre 35 et 39. Sur Overwatch, 36 de ping avec sa Livebox et 34 avec le routeur. J'en ai conclu que dans son cas, lui, il n'a pas forcément besoin d'un boîtier pour réduire son ping car en ADSL, il a quand même 17 de ping. Et c'est très bon pour de l'ADSL. Il m'a dit aussi que lors des tests, il captait mieux les chaînes sportives sur sa TV. Tant mieux. Alors pour qui ce routeur pourrait-il s'adresser ? D'une, pour une personne qui a un ping par exemple de 100 voire 200 tout en étant constant. Là, c'est sûr, ça pourrait aider énormément les personnes à réduire le ping quoi. Pouvoir utiliser pleinement de son Wi-Fi quand on a la fibre, ce qui est mon cas et entièrement l'utilité que j'en ai du routeur. Si vous avez par exemple plusieurs PC, plusieurs consoles, enfin bref, plusieurs appareils et que vous voulez gérer avec précision le flux sur tous ces derniers. En 4, gérer l'infrastructure de votre réseau chez vous de manière, on va dire, plus précise. Que ce soit en Wi-Fi, en Ethernet pour avoir des fonctionnalités en plus et être plus précis, voir ce qui se passe sur votre flux en temps réel aussi. Et bien d'autres, là je vous ai donné on va dire 4, 4 gros exemples mais il peut y en avoir d'autres bien évidemment. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Et combien coûte ce bestiaux dans tout ça ? Et oui, faut bien parler du prix à un moment. Et bien il coûte 329 euros en tout cas sur Amazon en ce moment. C'est un certain prix, je vous l'accorde. Après si ça permet de sauver votre connexion ou d'en exploiter le plein potentiel ou autre, ça peut être avantageux pour vous. Et si vous avez les moyens bien entendu. Alors après pour certaines personnes, il n'y en aura pas l'utilité, comme pour mon frère par exemple. Mais c'est vraiment au cas par cas, si vous êtes dans une situation qui est similaire en ADSL, je pense pas que le jeu en vous la chandelle pour les quelques mégas de gagné. Mais je le répète, ça dépend de votre cas, de votre situation ou de ce que vous allez en faire. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, l'espace commentaire. Il est fait pour ça si vous avez une question et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501